... Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai pas réhabilité l'école de mes origines. Nous avons réhabilité. Parce que l'initiative est venue de la mémorable journée de retour au royaume d'enfance que nous avons eu à effectuer en 2012. Quand je suis rentré dans cette école-là, j'ai encore eu un pincement au cœur. Je dis encore parce que c'est dans cette école-là que je vote, c'est dans cette école-là que se passent les différentes manifestations du quartier. Mais chaque fois que je suis rentré là-dedans, j'ai eu un pincement au cœur par rapport à l'école que j'ai connue. Donc lors de cette journée, nous avons collectivement décidé de faire quelque chose pour notre école. Un comité a été mis en place et c'est le lieu de remercier le doigt et le mot du Diouf, du comité d'initiative et de l'ensemble du bureau des parents d'enfance et du comité de gestion de l'école qui ont eu à vraiment m'accompagner dans la mise en réalité de ce rêve, de ce désir qui était le nôtre en ce jour mémorable. Donc nous avons fait le projet, comme l'a dit M. le gouverneur, essayer de mettre la barre à un niveau tel que nos enfants ne puissent avoir aucun complexe, je ne dis pas par rapport aux autres enfants du pays, mais par rapport même aux enfants des autres pays. Pour leur montrer qu'ils vont étudier dans les mêmes conditions qu'eux, qu'ils apprennent la même chose qu'eux, donc ils peuvent demain faire la même chose, peut-être même plus qu'eux. Donc on a défini le projet, en cela mes équipes m'ont beaucoup aidé, mes équipes professionnelles qui se confondent avec ma famille biologique, parce que mon groupe c'est une famille, une seule et même famille, donc mes cadres, mes directeurs m'ont aidé à mettre en place ce projet, qu'on a soumis au comité d'initiative, qu'il a approuvé auprès des autorités, et puis j'ai désigné mon jeune frère Mbaïgueï, que j'ai élevé, que j'ai formé, et qui est dans mon entreprise, pour piloter ce projet qui est un projet personnel pour chacun d'entre nous. Il y a mis du cœur lui aussi, parce que lui aussi il a fait ses humanités ici, et cerise sur le gâteau, ma fille a pris l'initiative de prendre en charge tous les équipements. Et là, bon, je dois dire, comme le dit le monsieur le gouverneur, que la touche féminine a été apportée à cela, pour que le niveau soit, reflète mes pensées et mes désirs, parce qu'elle sait ce que je pense, elle sait ce que je voudrais que cette école devienne. Aujourd'hui, on est là, et je me réjouis des paroles de l'autorité, qui nous a fait l'honneur de nous inclure dans sa tournée d'ouverture des classes, et je suis certain que le temps qu'il a passé ici, il ne l'a pas passé sur la totalité des établissements qu'ils ont eu à visiter, ainsi que madame l'inspectrice de l'Académie. Ça, ça montre que ce qu'on a fait est apprécié à sa juste valeur, et que l'un des volets que nous visons, c'est-à-dire le volet exemplaire, soit porté là où il doit l'être. J'insisterai sur un point que M. le Gouverneur a abordé tout à l'heure, concernant l'entretien, la pérennité de l'infrastructure. Mais pour moi, j'irai plus loin, l'infrastructure, les équipements, c'est le contenant. Moi, j'insiste beaucoup plus au niveau du contenu. Le contenu, c'est quoi ? C'est nos enfants, nos petits-enfants, qui viennent, qui prennent nos pas dans cette école-là. Nous insistons au niveau vraiment de l'équipe pédagogique. Et là, madame l'inspectrice, je me permettrai de vous prendre à témoin pour que cette école redevienne ce qu'était l'école sénégalaise, l'école publique sénégalaise, qui était la fierté de toutes les populations. Avant, la honte, c'était d'envoyer son enfant à l'école privée. C'est ceux qui échouaient à l'école publique, qui allaient à l'école privée. Au jour d'aujourd'hui, je voudrais que la tendance s'inverse et que l'ordre normal revienne. Parce que l'éducation publique, l'école publique, doit être la locomotive de l'éducation de nos enfants. Et ça, ça commence par des gestes simples. Je disais tout à l'heure que j'avais promis de ne pas parler tant que le chantier n'était pas terminé. Le chantier n'était pas terminé parce qu'on n'avait pas encore placé les poubelles. C'est un symbole important. L'ordre, la discipline. De notre temps, on se mettait en rang pour entrer en classe. De notre temps, on se mettait en rang pour sortir jusqu'à devant le portail de l'école et le maître nous demander de romper. Je voudrais que ces pratiques, autant que possible, reviennent dans cette école-là pour que les attitudes et les habitudes recadrent avec ce que j'ai voulu faire avec mes compagnons de cette école-là. Ça, vraiment, c'est un vœu que je voudrais formuler. Et s'il y a des contrôles, des retours que nous ferons, nous le ferons sur ce plan-là, c'est-à-dire sur le plan du contenu. Ce que je viens de dire maintenant, c'est la base, c'est le socle pour la réussite de l'objectif final. L'objectif final, c'est quoi ? C'est former des citoyens avec une tête bien pleine qui puissent vraiment prendre les défis, relever les défis qui se posent à nos pays. Et pour cela aussi, les résultats sont extrêmement importants. Les résultats des élèves aux examens et avant les examens, aux étapes intermédiaires que sont les fins d'année, dans les différentes classes, sont extrêmement importants pour nous. Ça aussi, nous éveillerons en relation avec le comité de gestion et le bureau des parents d'élèves. La réalité, c'est une chose, mais nous sommes dans un quartier populaire où les parents sont démunis. Est-ce que vous pensez au futur scolaire et au matériel didactique ? Vous savez, on a été confrontés à souvent des problèmes dialectiques, si je puis dire. Jusqu'où devons-nous aller dans la réhabilitation de cette école ? C'était très difficile d'arrêter la frontière. Parce qu'au moment où nous élaborions la liste des équipements à pourvoir, on avait même pensé aux tenues. Aux tenues des élèves pour vraiment cadrer avec l'environnement. Mais on s'est dit, à part d'un certain moment, il faudrait quand même laisser quelque chose, l'initiative individuelle puisse prendre en charge certaines choses. Donc je pense que nous pouvons faire des choses, nous pouvons voir plus, mais je pense qu'il faut laisser aussi la place à d'autres, individuellement ou collectivement. Parce que je ne suis pas le seul ancien élève de cet établissement. Je pense que les gens peuvent se concerter, imaginer un système de subvention de la tenue avec quand même un minimum de participation des parents d'élèves. Mais il faut que, comme on dit, une démol ne se fait que le holborom. Et une description de ce maire de ce qui est. En fait, on parle de réhabilitation, mais en fait l'école a été reconstruite. À part les deux bâtiments que vous voyez à droite et en face, tout a été pratiquement rasé. Et la même directeur. Donc on a rasé les anciennes classes qui ont été construites au fur et à mesure de l'évolution de l'école pour les uniformiser avec le niveau architectural originel de l'école qu'on a en face de nous. Mais même pour ces bâtiments, on a enlevé la totalité des toitures, les plafonds qui n'existaient plus, le sol, n'en parlons pas. On a refait donc les charpentes, on a décapé les murs, on a réennuie, on a enlevé toutes les fissures et puis on a reposé les toits neufs avec des plafonds. On a carrelé la totalité des salles de classe, créé des verandas et puis aménagé la cour à un jardin paysager où on a mis tout autour des plantes et un gazon synthétique qui est plus adapté à la turbulence de nos enfants et de nos petits-enfants. Et derrière nous, le logement du directeur qui était totalement abandonné, on l'a aussi réhabilité parce que les conditions de vie des enseignants sont aussi extrêmement importantes. On a aussi réhabilité totalement, on leur a construit des commodités qui leur sont destinées, des toilettes pour les corps enseignants à côté de la maison du directeur et on a réhabilité les toilettes publiques en les adaptant, comme l'a dit monsieur le gouverneur, à nos réalités du moment. En aménageant des rampes pour handicapés, en aménageant dans chaque compartiment, en divisant d'abord les compartiments en toilettes filles et toilettes garçons et dans chaque compartiment filles et garçons, nous avons aménagé un compartiment pour handicapés avec une chaise adaptée et les appuis qu'il faut comme l'exigent les normes internationales. Donc en un mot, et puis sans oublier maintenant l'éclairage que vous voyez tout autour, qu'on va passer plus tard en solaire pour pouvoir soulager un peu la bourse du comité de gestion. En un mot, on a reconstruit l'école en réadoptant aux exigences du monat et ensuite les équipements. Les équipements aussi, il y avait des tables-bains, et en plaisantant, je disais que certains de ces tables-bains, je m'étais assis dessus dans les années 60. Donc on a remis l'ensemble du mobilier qui était aussi bien table-bains, bureaux et armoires à l'inspection d'académie. Et nous avons commandé des tables-bains avec une réserve de tampons qui nous permettraient de pouvoir, le jour où on aurait d'autres classes à construire, d'avoir les mêmes équipements. Il y avait 288 tables-bains dans l'école, nous avons commandé 400 avec le bureau des maîtres, le bureau du directeur, une salle informatique complètement équipée aux normes nationales et internationales, parce qu'il ne faut pas toujours dire aux normes internationales, aux normes, une bibliothèque avec des meubles de rangement et des tables de lecture avec le mobilier, les chaises et tout ça adapté aux enfants. Une salle de réunion, une salle de réunion aussi qui est en même temps la salle des maîtres avec chacun son casier et tout ça. On a essayé et puis votre liste, la sécurité, on a équipé d'extincteurs chaque bâtiment pour la sécurité et puis on a relevé, doublé la hauteur des murs pour rendre étanche l'enceinte de l'école qui était une vraie passoire. En nos mots, d'une manière ramassée, c'est la consistance des travaux qu'on a eu à mener. On a fait le mur pendant l'année scolaire et puis on a commencé les travaux au mois de juillet, fin juin, début juillet quand l'école a fermé ses portes pour pouvoir libérer. de la vie. j'ai commencé d'abord pour dire que j'ai commencé pour en faire Andalons pour faire l'Igay. Parce que d'où l'Igay bon, on a fait l'Igay. On a fait l'Igay. C'est ce qu'on a fait pour le retour au royaume d'enfance. En 2012, nous sommes venus ici avec des anciens élèves. Nous sommes venus à l'école d'enfance. Il faut que nous fassions beaucoup. Nous avons tout à fait avec cette école. J'ai dit que nous devons faire quelque chose. Nous devons faire le projet. Je dois vous dire que nous devons les défendre leur gouverneur. Nous devons faire quelque chose. Nous devons également dire qu'ils devaient faire quelque chose. Pour moi, il n'y a pas de limites. La limite est de plus en plus et de plus en plus. Je l'ai fait parce qu'il n'y a rien. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'imagine de ce que j'ai aimé. J'ai fait ma équipe et j'ai fait l'entreprise. J'ai fait le projet et j'ai fait le comité. Comme quelqu'un a une dimension personnelle, il faut que l'on puisse me connaître. Je me souviens que j'ai paré mon propre projet. J'ai fait l'entrée dans le bâtiment. J'ai fait mon propre projet et j'ai fait l'énergie. J'ai fait le projet dans cette école moderne et la culture même. J'ai le droit de faire un débit et tout. Je nous ai fait tout de même avec mes équipes. nous donc donc à colby en juin mois de juin d'efformir veut parer pour sécuriser les n'aimons ni de cibir a aussi un peu plus de discrétion parce qu'on était colbe ni des marchés à filan dandia ça a passé de partout ni d'un mur bonté du tout et colby n'a que dougou cibir commençait ligue et dix derniers jours il n'est que cela son outre et accueil au phytoc pour que dalle le premier jour de la rentrée comme n'est qu'on a fait des années ni nous m'a présenté l'ohan j'aime monnais donc ni si sante n'y a ni ennemi ennemi un an d'années aiguillé d'une des filles yandou un sénu magie accès à l'église le lait du chef de cartier des noms de tami imami n'yom niop koussnec japonais donc c'est un travail collectif bon à cammi d'un codef pour que sony d'homme djema jar fin a comme fof l'ny jar d'offrir les chances de la amme l'on Je ne vais pas parler de français, je ne vais pas parler de Wolof. Il y a des choses qui sont très importants. Tout le monde s'appelle les élans citoyens. Tout le monde veut faire des mouvements citoyens. Nous devons faire des mouvements politiques. Ce sont des mouvements citoyens. Tout le monde s'appelle tout le monde. Tout le monde s'appelle mon mouvement. Tout le monde s'appelle tout le monde. Toujours les élans, nous sommes des mouvements. Nous devons faire des mouvements. Il faut tout le monde. Je pense que lors de la durée des travaux, nous devons faire un mouvement pour le mérite et l'égalité des chances. Contre le mérite et l'égalité des chances, nous devons faire une école publique. Cela est vraiment inspirée. Tout le monde s'appelle. Il faut tout le monde s'appelle. Il nous faut bien le battre. Nous savons tout le monde avant tout. Parce que nous voulons le développement comme notre président, le développement par cercle concentrique. On a commencé à voir l'environnement immédiat de l'école. On a vu les machines de la maison et on a vu le mur. On a demandé l'autorité de dégager des jardins publics. On a demandé de déplacer les hautes tensions. On a demandé de déplacer les hautes tensions. On a demandé d'avoir un réseau d'intérêts. Ce sont des actions citoyennes. On a commencé à faire des actions. On a fait des actions. C'est un exemple de ce que je voudrais que mon pays soit. Il y a un en train. Je suis toujours en train de se faire des actions. Il y a un peu plus de failles. J'ai nous passé des actions.